Libreville où il est 9h21, direction Dakar maintenant. Bonjour Abou. Bonjour. Merci de participer à l'émission. Abou, vous avez des questions sur la conquête de Mars. Allez-y, nous vous écoutons. Tout à fait. Les Émirats Arabes Unis ont finalement procédé cette nuit au lancement historique de la sonde Espoir vers Mars depuis un centre spatial au Japon. J'aimerais savoir quel est l'objectif de cette mission sur Mars. Eh bien, on va le demander à François Forger. Bonjour. Bonjour. Directeur de recherche au CNRS, au laboratoire de météorologie dynamique de l'Institut Pierre-Simon Laplace. Vous êtes aussi membre de l'équipe scientifique de cette mission émirienne baptisée Espoir. Alors, le lancement, François Forger avait été reporté deux fois. Cette fois, c'est fait dans la nuit. J'imagine que vous l'avez suivi. Merci donc d'être avec nous ce matin pour répondre à la question d'Abou. Quels sont donc les objectifs de cette mission Espoir ? Oui, merci pour cette introduction. Oui, donc ce qui est intéressant déjà, c'est de se dire que cette mission a des vrais objectifs scientifiques. Il peut arriver parfois qu'on envoie une mission un peu de prestige ou plutôt une démonstration technologique. C'est un petit peu ce qu'avait fait l'Inde avec sa première mission. Là, il y a une vraie ambition scientifique depuis le début. Et alors, les objectifs sont assez spécifiques. L'idée, c'est d'étudier l'atmosphère et le système climatique, le climat de la planète Mars. Alors, pourquoi faire ça ? C'est parce que vous savez que Mars, en fait, parmi tous les mondes du système solaire, c'est celui qui ressemble le plus à la Terre, notamment du point de vue atmosphère. Alors, c'est une fine atmosphère, c'est une autre composition, c'est du dioxyde de carbone. Mais il se trouve que comme elle tourne à peu près à la même vitesse, c'est un petit peu une petite terre désertique. Et on retrouve, vous savez, sous les tropiques, on retrouve des alizés, un vent de mousson à la latitude de la France. Donc, plus au nord, ça va être des dépressions, des anticyclones. Bref, on retrouve beaucoup de points communs. Donc, en étudiant Mars, on apprend beaucoup aussi sur la Terre, sur comment fonctionne la météorologie en général. Donc, c'est ça l'objectif. Un autre objectif qu'on peut ajouter, c'est que vous savez que Mars ressemble beaucoup à la Terre aujourd'hui, mais elle ressemblait encore plus à la Terre quand elle était jeune, il y a des milliards d'années. À cette époque-là, il y avait des lacs et des rivières. Elle n'en a plus du tout aujourd'hui. Et on essaie de comprendre pourquoi Mars n'a pas connu le destin de la Terre. En réalité, on pense qu'elle a perdu son atmosphère dans l'espace, qu'elle s'est échappée pour des raisons compliquées. Et la sonde est aussi équipée avec un instrument pour étudier cela. Alors, si j'ai bien compris, François Forger, la sonde Espoir va observer Mars d'assez loin, ce qui va lui permettre d'avoir une vue d'ensemble de la planète. C'est ça qui est intéressant. Oui, tout à fait. La grande astuce, si vous voulez, c'est vrai que la sonde Emirati-Hawk, ce n'est pas la première à étudier l'atmosphère de Mars. Et elle n'a pas des instruments révolutionnaires technologiquement. Par contre, la très bonne idée, c'est que toutes les autres missions avaient une orbite souvent tout proche, ce qu'on appelle une orbite basse, tout proche de la planète, en passant par-dessus les pôles. Donc, on avait des espèces de, on faisait des, si vous voulez, des petites bandes comme ça, une par une. On n'avait pas une vision complète. Là, c'est une orbite totalement nouvelle, proche de l'équateur. Donc, on voit les pôles, mais de manière très oblique. Mais on voit toute la planète en même temps. On tourne autour à grande distance, entre 20 000 et 43 000 kilomètres de distance. Et ce nouveau point de vue va permettre de compléter complètement, si je peux dire, compléter notre vue du climat. Pour l'instant, on a des espèces de trous dans la raquette, si vous voulez. Il nous manque des choses. Le matin, notre vision n'est pas complète. Et avec cette nouvelle orbite, on va vraiment compléter ce qu'on a vu avant et peut-être faire des découvertes inattendues. Abou, vous avez d'autres questions pour notre intervenant. Allez-y. Oui, c'est vrai que dans l'espace, François Forger, il y a les puissances traditionnelles, les États-Unis, la Russie, l'Europe, les émergents, la Chine, l'Inde et maintenant les Émirats. Depuis quand sont-ils entrés dans cette course ? Dans quel but et avec quels moyens ? Alors, je vais commencer par la fin. En fait, vous avez raison. On ne peut pas encore comparer les Émirats avec les grandes nations. Pour exemple, tout simplement, vous avez vu que la mission a été lancée depuis le Japon. Ce qui s'est passé, c'est que l'équipe des Émirats a choisi un lanceur parmi plusieurs possibilités. Il a été choisi de prendre ce lanceur japonais parce qu'il n'y a pas de base de lancement, il n'y a pas de fusée émiratique. Par contre, les Émirats ont commencé progressivement à s'intéresser à l'espace en commençant plutôt par la technologie des satellites. Et le grand mot, c'est qu'ils sont encore en mode d'apprentissage en faisant des partenariats. Par exemple, les premiers satellites émiratis ont été faits en partenariat avec la Corée. Cette fois-ci, vous avez vu que le lancement est fait avec le Japon. Mais il y a aussi un partenariat avec des équipes américaines. Alors, je dois dire que ces équipes américaines, ce ne sont pas des spécialistes industriels, ce n'est pas l'agence spatiale, la NASA. Non, non, ce sont des partenariats avec des universités. Donc, il y a quand même une volonté d'apprendre, mais en restant dans le monde universitaire. Donc, il y a une vraie ambition, mais on ne peut pas encore comparer. Vous voyez, il n'y a pas encore de fusée, il n'y a pas encore de... Il y a une petite base spatiale, mais ce n'est que le début. Oui, les Émirats, François Forger, mettent aussi en avant une forte dimension symbolique à ce premier envoi de sondes dans l'espace. Oui, encore une fois, c'est de la vraie science. Mais c'est vrai que ce symbole, alors il y a un petit symbole lié au fait qu'on pourra fêter, c'est ce qu'ils disent, et vous savez que l'année prochaine, en 2021, sera le 50e anniversaire, le jubilé du pays qui a pris l'indépendance. De l'unification des Émirats, c'est ça ? Oui, en 1971. Cela dit, la grande ambition, je dirais, c'est de susciter des vocations au Moyen-Orient, et en particulier aux Émirats, parmi les jeunes du Moyen-Orient. Donc ça, c'est vraiment ce qu'ils affichent en premier, d'où cette volonté de faire de la vraie science. Et il faut dire aussi que ce qui est assez intéressant, c'est que l'équipe, en général, est assez jeune. Et il faut savoir une chose qui, moi, m'a surpris, je suis français, chez nous, vous savez, les maths, la physique, il y a beaucoup d'hommes dans mon monde scientifique, il y a beaucoup d'hommes, tandis que là-bas, depuis toujours, aux Émirats, on a promu l'éducation des femmes, et il y a eu un biais culturel un peu inverse de ce qu'on a en France, en tout cas, qui fait que c'est surtout les femmes qui étudient les maths, la physique, l'ingénierie, l'informatique, ce qui fait que l'équipe scientifique avec laquelle je travaille est essentiellement composée de femmes, à commencer par la responsable scientifique qui est jeune et qui est une femme très charismatique, Sarah Amiri. Donc, c'est assez intéressant pour nous de voir ce contraste qui m'a un peu surpris au début, puis maintenant, je me suis habitué. Voilà, et le gouvernement des Émirats, sur Twitter, a parlé d'un message de fierté, d'espoir, de paix dans le monde arabe. Il faut rappeler que, certes, c'est le premier envoi émirati dans l'espace, mais en 2019, il y avait déjà eu un spationaute à bord de la Station Spatiale Internationale, Asa Almansouri. François Forger, tant que je vous tiens, j'ai une dernière question pour vous, parce qu'il y a une forte activité en ce moment autour de Mars, et ce n'est pas le dernier lancement, puisque mercredi, la Chine doit lancer sa mission pour envoyer un rover sur Mars, c'est-à-dire un petit engin tout-terrain. Le 30 juillet, ce sera au tour des États-Unis. Rapidement, pourquoi est-ce qu'il y a tant de mouvements en ce moment ? Oui, alors, en fait, il faut savoir que la géométrie du système solaire fait qu'on peut lancer à moindre coût, au niveau de la taille de la fusée et du carburant, on peut lancer un objet vers Mars que tous les 26 mois, un peu plus de deux ans. Donc, tous les deux ans, tous les 26 mois, on envoie souvent une sonde. Il y a deux ans, c'était la mission InSight, qui est une mission américaine avec une forte contribution française. Cette année, il n'y a pas moins de trois missions. Dans deux ans, il y aura une mission européenne, qui s'appelle ExoMars. Dans quatre ans, une mission du Japon. Alors, cette année, il y a trois missions simultanément. Ce n'est pas vraiment un embouteillage, vous savez, il y a de la place. Mais c'est une belle coïncidence, en effet. C'est une belle année pour envoyer des missions. C'est une belle année pour les missions.